j'aime beaucoup cette musique alors j'ai regardé la qualité des vidéos que j'ai fait jusqu'à présent sur ce jeu en utilisant wraps le logiciel de capture le plus répandu le plus connu c'était pas génial j'ai essayé de modifier ça si c'est mieux tant mieux si c'est pas mieux tant pis j'ai pas envie de passer des heures des heures essayer de trouver comment avoir une bonne qualité je suis désolé mais je fais ces vidéos là en totale détente c'est vraiment pour me faire plaisir donc j'ai pas je peux pas passer du temps aux réglages j'espère que ça sera mieux donc là voilà je viens de me connecter je vais vous montrer comment ça se passe quand on débute dans le jeu comment se créer son perso quelles sont surtout les différences avec rani rock online même s'il y a déjà quelques vidéos qui vous explique tout ça même si vous avez déjà commencé le jeu vous même vous savez exactement ce qu'il en est les options je me suis jamais trop intéressé je sais que j'ai enlevé pas mal de trucs pour avoir pour ce soit plus fluide le son de façon ça le sont vous y avez accès encore dans le jeu pendant le jeu votre partie vous pouvez modifier le son j'aime beaucoup et j'aime beaucoup c'est une musique là qui tourne quand on ouvre j'aime beaucoup aussi la façon de s'écrire à niroc et les feuilles ici donc voilà après avoir tapé un mot de passe vous arrivez ici serveur serveur chanel alors le chanel c'est chanel de discussion voilà odin serveur odin et le chanel un chanel de discussion oui non il est ici aussi là où se trouve les joueurs donc beaucoup beaucoup de joueurs se trouve sur le premier chanel pour l'instant je connais pas les différences il y a plus de monde celui ci oui bon bah en même temps est-ce que c'est barouche ça veut dire que la connexion est plus difficile la connexion le lag in game j'en ai pas l'impression j'ai pas remarqué un pif je vous conseille quand même de prendre le premier c'est là où vous aurez le plus de monde voilà donc la page des caractères je sais pas combien vous pouvez en créer au début j'en ai déjà créé deux voilà ici j'ai mon petit acolyte création alors si vous vous êtes déjà renseigné un peu sur au jeu ou si vous avez déjà joué vous savez déjà que nous enlever la classe des marchands voilà ils ont enlevé la classe des marchands ils nous ont enlevé mais s'intéresse beaucoup moins de monde la classe des bardes quand vous êtes archi mâle et danseur quand vous êtes archi femelle mais ça j'ai remarqué que les gens ne font pas ne l'évoque pas forcément c'est surtout la disparition de la classe un marchand la classe marchand de toute façon qui vous permet peut-être vendre de créer un shop mais maintenant n'importe quel parcours vous pouvez créer un shop voilà et donc ici vous le job vous avez blacksmiths et alchimistes qui étaient des classes évolutives des marchands donc on retrouve quand même les compétences à travers le job pour l'instant les autres chefs et artisans je ne suis pas trop intéressé même si moi j'ai choisi artisans sans trop savoir ce que c'était en fait c'est réparer réparer les vêtements abîmés c'est pas quelque chose pour l'instant qui m'intéresse même quand je jouais à le premier blacksmiths et alchimistes c'est quelque chose qui m'intéressait aussi le craft en général ne m'intéresse pas du tout les classes wardman qui vous permet de devenir knight ou une nouvelle classe qui s'appelle warrior alors si j'ai bien alors je me suis à ce que j'ai entendu je n'ai pas essayé warrior ce sera en fait le knight tel qu'on connaissait dans rani rock online donc plutôt offensif il peut porter un bouclier il peut défendre il peut attaquer et le plus comme un crusadeur voilà c'est plutôt le knight c'est plutôt le crusadeur tel qu'on connaissait et le warrior c'est plutôt le knight tel qu'on connaissait dans rani rock online je sais pas si c'est bien clair c'est ce que j'ai compris en tout cas donc vous commencez par oui vous commencez plus par novice non plus voilà ça c'est une grosse nouveauté vous commencez plus par novice vous solliciez directement une classe parmi ces classes de base tièf vous avez toujours le choix au level 25 syndiqué ici entre assassin et rogue une fois que vous êtes le level 25 alors c'est level 2 de base vous n'avez le fait que le le level base n'existe plus dans ce jeu c'est directement votre job de classe qui l'appelait job auparavant ce qui fait que quand vous gagnez avant par avant quand vous gagnez un niveau dans rani rock online vous aviez deux bars votre niveau de base et votre niveau de job là vous n'avez plus que le job ce qui fait que quand vous passez level 2 voilà quand je suis le vers 1 quand je vais passer de level 2 je vais gagner des stats supplémentaires à répartir entre ma force ma dextérité la vitalité et un point de ski là pour augmenter un de mes skills que j'ai déjà ça se fait en même temps à chaque à chaque passage de nouveaux niveaux tièves vous avez toujours assassin et rogue acolyte pièce de mon coeur swordman donc warrior ignite magicien wizard et sorcerer wizard je ne sais pas que ça ait très changé sorcerer je ne sais pas ce que c'est je crois qu'il fait c'est quelqu'un qui fait appel à la nature puisque j'ai vu que vite fait sur les forums que sorcerer est apparemment c'est une bonne classe pour comme il leur entime en plus de pièce archer 6 à l'ingou donc vous n'avez plus de bard mais vous avez beast master et vous n'avez plus hunter ça s'appelle maintenant ranger je ne peux pas vous dire de nombreuses différences pour sauf que pour beast masters ce que j'ai vu puisque c'est assez visuel c'est que vous pouvez transformer votre personnage il se transforme en animal en genre de ce que j'ai vu pour l'instant il y a en des animaux alors des types bêtes voilà vous avez l'équipe d'animaux de mob les mob avaient tous un type même les humains et leur type c'était demi-humain les personnages du jeu les personnages joueurs on va dire et donc les beast votre beast master peut se transformer en ours en tigre en grizzly oui je croyais une grizzly et ours il y a une petite différence c'est pas ours c'est enfin bref donc il peut se transformer avec l'ours c'est quelque chose qui va plutôt tanker j'ai l'impression mais c'est vous qui jouez vous pouvez voir en ville des ours se promener des lions des tigres beast master donc ils ont ils ont pas mal changé les choses mine de rien surtout je sais surtout que vous passez au level 25 et vous n'avez plus comme c'était le cas auparavant par exemple pour acolyte l'obligation ou le grand intérêt ou pour magicien aussi d'aller jusqu'au job 50 vous pouvez changer de classe online au job 40 dès le job 40 atteint vous pouvez changer de classe mais il était beaucoup plus avantageux d'aller jusqu'au job 50 pour certaines classes voir c'était indispensable parce qu'après vous posez beaucoup de problèmes au niveau de vos skills pour en apprendre tous les apprendre que pour d'autres classes comme swordman tf c'était pas vraiment pas une obligation c'était mieux mais c'était pas une obligation ce n'est pas donc une obligation pour acolyte et magicien mais c'est beaucoup mieux ce sera vous sera très très conseillé il ya plus d'un joueur qui sont passés par exemple pièce au job 40 parce qu'ils n'étaient pas ils voulaient pas continuer et qu'ils ont été obligés d'effacer leur perso parce que ça n'allait pas du tout alors on va se dépêcher on va créer quoi un acolyte comme ça je pourrais vous parler de ce que je connais vu que c'est ça que j'ai pris création alors vous pouvez ici choisir le style de cheveux si j'y arrive non voilà vous devez choisir un job il faut faire dans l'ordre alors mon acolyte alors vous aussi avoir une skin de votre job donc avant vous avez une barre pour votre profession profession c'est la classe je crois que c'est comme ça qu'ils indiquent quand vous gagnez des points et le job c'est en fait ce que vous allez faire à côté comme craft pour faire plus simple je veux les choisir alchimiste apparence donc alchimiste il produit des potions ça a l'air assez important le chef il vous produit de la nourriture le blacksmith produit des armes et des armures et l'artisan produit des armures et des accessoires voilà le blacksmith produit des armures lourdes et l'artisan produit des armures légères apparence vous pouvez choisir l'apparence la couleur de cheveux le style des yeux plutôt rond plutôt carré quoi que ça change pas beaucoup je trouve surtout une game on ne voit pas du tout mais la couleur des yeux le type de visage même s'ils sont toujours un peu pareil très 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 juvénile lui n'est pas très beau quand même on va le prendre allez on va prendre comme ça et les cheveux comme ça le type de visage on va prendre celui-ci allez et la voix alors là je joue sans le son ready vous entendrez sont pas là vous pouvez modifier la voix mais qu'avec vous que vous voulez faut obligatoirement mettre un nom là je mets n'importe quoi j'ai évité de me décevoir puisqu'il n'en voudra pas name check et je peux pas mettre plus de trois fois la même lettre c'est vrai je me souviens j'ai oublié voilà n'importe lequel voilà name check il vérifie bien que le nom vous pouvez bien l'utiliser et vous créez votre perso alors sur le perso que vous avez créé vous aviez déjà des stats de choisi j'ai pas j'ai oublié de vous montrer en ici c'était ici en bas à droite en bas à gauche plutôt plutôt donc là j'ai choisi un acolyte donc je crois qu'il avait beaucoup d'intes et de vitalité mais ça on va le voir là quand on pourra aller voir les stats du perso une fois qu'il est créé donc il apparaît vous avez vu avec déjà une arme donc une masse pour les acolytes donc il apparaît déjà avec des stats prédéfinies vous n'avez pas pu choisir comme c'était le cas ah petite inclution mais c'est pas le but c'est vidéo si c'est pour regarder cinq minutes de vidéo c'est pas la peine donc voilà mon perso avec différents vous pouvez tourner autour vous rapprochez vous reculer voilà courir etc des différentes commandes donc les stats sont ici l'âme des stats quelque chose qu'on connaît déjà donc les stats de base alors du coup c'est pas là donc la dextérité a disparu la dextérité c'était quelque chose qui vous permettez d'augmenter votre comment ça s'appelait le hit rate je crois bon c'était vos chances de toucher votre ennemi voilà et ça réduisait le temps de cast des sorts et ça a été enlevé maintenant c'est la whizz qui vous sert ça sert à régénérer votre mala donc vous pouvez plus influencer sur le sur la vitesse de lancement de vos sorts est-ce que vous pouvez par contre est-ce que vous pouvez influencer sur un grâce aux stats à la dexte telle qu'on attendait par pouvoir toucher plus souvent votre adversaire ça je ne sais pas je sais pas puisque ici il me semble que faudrait que j'ouvre une fenêtre de ragnaroc à côté pour voir donc agi voilà alors créant un acolyte ça m'a automatiquement mis automatiquement mis plus d'intelligence et de vitalité que de force dont normalement j'ai pas besoin après bien sûr à chaque niveau je pourrais choisir de monter les stats que je veux donc ça c'est la fenêtre du perso très important hop voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là dessus donc je suis classe 1 et job 1 donc ma classe c'est acolyte et mon job c'est artisan à savoir que quand vous tuez un ennemi vous gagnez uniquement des points pour votre classe et une fois que vous avez pris les objets qu'il y avait à prendre sur votre ennemi les loot, les loot qui ne tombent plus par terre vous devez fouiller le cadavre de l'ennemi du mob voilà, vous fouillez le cadavre du mob pour récupérer les items et le job lui se fait après vous fouillez une nouvelle fois, une deuxième fois si j'ai bien vu le cadavre du mob pour gagner des points de job les équipements moi là pour l'instant j'ai rien j'ai déjà des équipements donc j'ai rien j'ai rien dans cette partie là la masse donc c'est mon arme, des chaussures, des gants, le pantalon et la veste j'ai pas de chapeau, on en a pas quand on commence je peux si je veux les enlever voilà, comme ça ils se retrouvent dans mon inventaire votre inventaire vous pouvez l'ouvrir avec la touche B au début je m'amusais à toujours ouvrir les sacs, les refermer avec la croix ou en cliquant dessus mais en ouvrant avec la touche B vous ouvrez tout votre inventaire donc au début, ce que vous avez déjà dit auparavant vous avez le basic bag qui est avec 20 emplacements et le reste des autres bagues il va falloir les trouver sur des monstres vous pouvez enlever vos habits ça sert à rien puisque ça fait baisser vos stats voilà, votre personnage se retrouve en sous-vêtements vous pouvez enlever votre âme sans ça, rien non plus on remet ça, voilà j'ai aussi 20 potions qui regènent les SP et 20 autres potions qui regènent les HP grosse 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 différence avec au début du jeu les cartes, je parlerai dans une autre vidéo autre grosse différence avec le début du jeu les skills qu'on ouvre ici donc ça c'est pour les équipements la formation de mon personnage y compris les équipements les skills voilà, l'arbre des skills d'acolytes une grosse différence c'est que j'ai déjà 3 sorts d'activés au niveau 1 Holy Light alors là l'acolyte que moi j'ai fait c'est son arme pour tuer j'ai choisi de tuer avec ça en même temps l'acolyte on a pas trop le choix blessing alors blessing là je voulais pas faire une vidéo sur l'acolyte donc j'en parlerai une autre fois des skills et de ce que j'ai choisi de faire avec l'acolyte et de ce qu'il y a après pour l'instant, grosse différence vous commencez déjà avec des skills au niveau 1 3 skills pour chaque perso que vous créez donc vous avez toujours quand vous créez un perso vous arrivez toujours dans la même ville et ça c'est le je trouve le gros point très très dommage du jeu c'est que tout le monde joue au même endroit fait les mêmes quêtes au même niveau au même moment enfin au même moment ça dépend quand est-ce qu'on commence le jeu mais par exemple dans cette zone là autour de Elmjolnir vous restez jusqu'au niveau 10-15 voilà, jusqu'au niveau 15 à peu près non plus 10 quoi que je ne sais pas exactement mais voilà donc ici vous avez des quêtes avec des vous tuer des pouring etc on ne va pas faire ici l'inventaire de toutes les quêtes du jeu je ferme le basic bag ma carte oui alors je la déplace moi je la déplace ici par exemple là à droite ensuite je clique là-haut une seule fois et ma carte après en transparent avec ma position les éléments importants de la map ça vous découvrirez ça en jouant au jeu donc oui ce qui est dommage c'est que tout le monde commence ici alors que et plus vous vous éloignez de cette map là avec les autres villes à côté plus vous vous éloignez du début du jeu où tout le monde commence plus les ennemis seront forts donc vous n'avez même pas le choix d'aller plus loin dans la map et de et de combattre d'autres ennemis que ceux qui sont à l'endroit où vous commencez vous n'avez pas le choix c'est bien 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 dommage dans un numéro qu'on vous fait commencer le jeu et tout de suite aller tuer des pupas des fabres pour essayer d'avoir leurs cartes sur un coup de chance autour de Geffen ou Alberta Payon etc alors même si sur le serveur officiel c'était difficile tout de suite de se dépasser vers une autre ville bon il fallait avant accumuler un peu d'argent autour de Pontera mais au moins il y avait la possibilité de le faire alors que là non tout le monde commence au même endroit c'est bien dommage là il y a quelqu'un qui joue alors là il y a peu de monde parce que je ne suis pas sur le premier serveur là quelqu'un qui est par terre c'est un NPC qui va si je lui parle me lance une quête donc ça se passe comme ça les quêtes il me demande de de hunter de chasser des des bébés pouring qui vont me donner un objet et sûrement que l'objet alors je peux refuser d'accepter la quête donc l'objet il sera à donner à quelqu'un voilà si vous avez là le menu des quêtes le menu des quêtes c'est pas ici c'est là voilà ce petit livre là donc là c'est bon ici c'est des émoticônes je me sers en fait pas beaucoup d'icônes moi je me sers des raccourcis des raccourcis claviers voilà les quêtes c'est là j'en passe par là vous pouvez remplir ce que vous voulez ça c'est pour le menu des équipements ça c'est pour les émoticônes ça c'est le journal des quêtes ça c'est l'arbre des skills ça si vous apportez une guide Temporary Box d'orage j'ai pas encore regardé ce que c'est c'est une box supplémentaire alors il y a déjà quelque chose dedans c'est sympa c'est un cadeau je me suis pas trop intéressé de toute façon vu que c'est temporaire je préfère pas m'y attarder ça c'est pour créer un shop je vous l'ai montré aussi voilà il y a un minimum il faut que je sois level 10 pour pouvoir créer un shop donc là il y a un combat qui s'est engagé alors j'ai plus j'ai plus d'intelligence que de force donc j'utilise Holy Light c'est beaucoup beaucoup plus fort alors que c'est beaucoup plus fort Holy Light dans Ragnarok Online 2 que dans Ragnarok Online 1 puisque Holy Light oui c'est ça Holy Light c'était un skill je vais faire une quête pour l'avoir et c'était pas très efficace alors que là dans ce Ragnarok Online 2 déjà vous l'avez eu dès le départ et il fait autant de dégâts que par exemple autant non pas autant mais que votre heal c'est à peu près la même puissance magique ouais non voilà vous faites 27% de dégâts magiques et avec heal vous restaurez 30% puisque dans Ragnarok Online 1er vous deviez avec votre acolyte si vous souhaitez en faire un prest montez que votre intelligence et allez tuer à coup de light tous les zombies du jeu les squelettes les zombies tous les monstres de type Undead et c'était bien 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 long alors que là vous avez avec Holy Light vous avez des dégâts et ça fait pas mal de dégâts vous pouvez tuer plein 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 d'ennemis moi je me sers que de ça enfin entre autres que de ça donc c'était bien c'est bien bien sympa de ne pas avoir seulement les ennemis Undead comme cible potentielle voilà donc ça c'est le début du jeu grosse différence donc tout le monde commence au même endroit vous avez 3 skills de départ vous avez déjà un équipement et ensuite depuis cette zone là vous faites des quêtes des quêtes alors cette personne là elle est niveau 31 donc à mon avis elle cherche quelque chose elle cherche une carte elle cherche un objet bien précis ou elle cherche à ramper une quête en tuant beaucoup beaucoup d'ennemis de cette zone voilà ça c'est le début du jeu j'ai pas fait le le détail de tout encore mais bon c'était bon de vous montrer la la création des persos et la petite différence avec Rainer Rock Online quand on débute voilà je ferai sûrement plus de vidéos au sujet de l'acolyte qui est la classe que j'ai faite les skills qu'est-ce que j'aime bien avec et attendez il y a quelque chose qui me revient là c'est le... ah oui pourquoi est-ce que je joue à Rainer Rock Online 2 ? c'est pas un jeu que j'attendais c'est pas... je sais que ça fait longtemps que les betas sont... qu'on pouvait jouer les betas plusieurs années même ils ont mis du temps avant de... de nous sortir cette version bah... parce que je suis en vacances j'ai du temps et surtout parce qu'il est gratuit il est free to play et c'est le serveur officiel donc... je vois pas pourquoi j'irais jouer ailleurs et je cherchais un petit jeu à jouer et bon j'ai vu Rainer Rock Online 2 j'y m'étais pas intéressé à... et je l'ai lancé alors que je connaissais très bien le premier et voilà c'est pour ça que je me suis lancé dans ce jeu là par contre je pense pas y jouer autant que Rainer Rock Online 1er c'est beaucoup moins des choses qui me dérange un peu beaucoup moins de... de variété dans... dans les choix tactiques, techniques qu'on peut faire avec son perso au niveau des cartes au niveau de... des armes au niveau de... au niveau de plein de choses c'est beaucoup... il y a beaucoup moins de choses à... c'est beaucoup moins profond je dirais ici vous avez votre équipement vous montrez vos stats tout est basé sur les stats les types d'éléments ne rentrent pas vraiment en compte donc à ce niveau là c'est beaucoup moins profond je trouve mais bon il est bien sympathique allez à la prochaine pour une prochaine vidéo